... Bonjour à tous ! Comme vous voyez, j'ai laissé mon chien, Upsi ! Je l'ai laissé à ma mère ! Oh non, trop pénible, des conneries tout le temps ! Du coup, j'ai pris un chat, empaillé cette fois ! C'est un peu plus chiant, mais en tout cas, c'est moins terrible ! Bon, la chronique du jour, elle est consacrée à l'histoire d'un homme, d'une figure du département, devrais-je dire, Léopold Robert, le romancier de la Vendée plus connu sous le nom de Jean-Yol, pseudonyme inspiré de la barque maréchine, l'Aïol. Ce nom, symbole de sa connexion profonde avec la région, devient le visage de ses œuvres littéraires. Observateur précis et passionné de ce territoire qui nous est cher, c'est un écrivain de la terre, on le dit, chantre de l'éternel paysan. Les problèmes sociaux d'un monde rural bouleversé par les mutations de la société traditionnelle au tournant des 19e et 20e siècles, et surtout dans la première moitié du 20e, il a su les dépeindre avec brio dans ses nombreux écrits. Brio n'étant pas l'un de ses amis, bien sûr. Le 7 septembre 1878, dans le paisible Marais-de-Mont, à Soulan, naît donc Léopold Robert. Six ans plus tôt, il y était né un autre prodige. Rappelez-vous, le peintre Charles Milsandot. Soulan, une terre de talent, j'ai bien l'impression, oui. Le père de Léopold est maître artisan charpentier, mais c'est à un autre métier que se destine le jeune Robert. Dès son plus jeune âge, il décide de se consacrer à la médecine, une voie ambitieuse à la hauteur de son intelligence et de son désir de servir. Il entame donc ses études secondaires au petit séminaire des Sables d'Olonne. Après avoir préparé son baccalauréat à l'institution Richelieu de Luçon, il obtient son diplôme à Rennes en 1898. Il débute ensuite ses études de médecine à la faculté catholique de Lille, qu'il poursuivra à Paris de 1900 à 1904 en tant qu'externe des hôpitaux. Il se plonge alors dans les mystères et les défis du monde médical et acquiert une expérience précieuse. Le 10 novembre 1904, lui est décerné son diplôme de doctorat. Armé de ce titre, Léopold retourne immédiatement à Soulan et exercera son métier avec dévouement jusqu'en 1924. Il parcourait ainsi les marées à cheval ou en yole, apportant soin et réconfort à cette population rurale qui lui est chère. Durant l'épisode de la Grande Guerre, Léopold s'engage en tant que médecin. Il sera décoré de la Légion d'honneur, de la Croix de guerre et de la Croix de combattants volontaires, en témoignage de sa bravoure et de son dévouement. En 1924, après la perte de ses parents, il cherche de nouvelles racines. Ce nouveau foyer, il le trouve dans le bocage à Lanoue, sur la commune de Vendrenne. Il s'installe dans une propriété familiale appartenant à sa femme, Marie-Joseph Boidé, et y apporte avec lui la richesse de son expérience et de ses histoires. À Lanoue, il écrit, certes, et se consacre également à la politique. En 1933, les habitants de Vendrenne l'élisent maire. Deux ans plus tard, il entre au Sénat et y siège jusqu'en 1944. Cependant, son parcours politique prend une tournure controversée à la Libération. Il est critiqué pour avoir fait partie des 569 parlementaires qui, en 1940, ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, soutenant ainsi la mise en place du régime de Vichy. En 1948, il est élu membre de l'Académie d'agriculture de France, témoignage de son influence durable et de son engagement envers le monde rural. Léopold de Robert, Jean Yol, si vous préférez, s'éteint le 2 novembre 1956. Pour ce qui est de son œuvre littéraire, il a entre autres publié Le malaise paysan en 1929 et La Vendée en 1936. Il y dira que c'est par son histoire seule que La Vendée fait un bloc, ou encore que La Vendée, c'est une foi, une énergie fière, une ténacité farouche sous le couvert de la plus fine sensibilité. La Vendée, c'est à la fois Charrette et Clémenceau. Que dire de plus sinon d'approuver ces quelques mots ? La quatrième de couverture du premier volume de ces œuvres complètes, édité par le Centre Vendéen de Recherche Historique, signifie très justement, et j'en terminerai par là, « Les Vendéens sont des êtres pudiques et secrets, des paysans quant au fond, qui savent préserver l'essentiel pour qui veut percer leur mystère. » Il faut lire Jean Yol. La prochaine chronique sera consacrée à Andrée Faré, gouvernante à la malle sanglante. On parlera alors d'une sombre histoire dont l'origine se situe dans le puits d'enfer. Ça fout les jetons, je sais, mais j'en dirai pas plus, rassurez-vous. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, n'oubliez pas, ah non, vous allez beaucoup me manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada